Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour décrypter les tendances et les informations qui nous proviennent justement de cette Planète Marché. Pour en parler ce soir, trois experts sur le plateau de Smart Bourse. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Régis Béguet. Bonsoir Régis Béguet. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes associé gérant de Lazare Frères Gestion. A vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Stéphane Prévost. Bonsoir Stéphane Prévost. Bonsoir. Directeur général de la financière responsable. Bienvenue à vous et nous avons le plaisir d'accueillir également Philippe Usant. Bonsoir Philippe Usant. Bonsoir. Directeur général adjoint et directeur des gestions d'IEM Global Partners. On va peut-être commencer avec vous Philippe Usant. Bonsoir. Beaucoup d'actualités en termes de chiffres sur les marchés. Mais un notamment qui a été publié hier, ce chiffre de l'inflation aux Etats-Unis, qui montre une inflation un petit peu plus persistante que prévu. Alors on entend ou on lit beaucoup d'experts dire qu'il y a plus de volatilité sur le sujet de l'inflation en janvier. Pour autant, on a quand même vu les marchés obligataires sursauter, les marchés actions marquer le pas. une frayeur qui semble avoir été vite oubliée mais qui a quand même été là hier. Comment est-ce que vous vous interprétez ce premier chiffre d'inflation de 2024 aux Etats-Unis, Philippe Usant ? Déjà, ça montre qu'on est encore dans la phase où ce chiffre-là a un impact majeur. Moi, ça fait 30 ans que je travaille sur les marchés. Pendant longtemps, on ne faisait même pas attention à la publication du CPI. Évidemment, les choses ont changé il y a quelques temps déjà et on voit bien que c'est un indicateur qui est devenu plus difficile à prévoir pour les marchés. Donc ensuite, il faut rentrer dans le détail du chiffre d'hier. Vous savez, il y a plusieurs mesures de l'inflation. Les prix à la consommation, c'est quand même une mesure importante. Ce n'est pas la mesure préférée de la Réserve fédérale qui regarde ce qu'on appelle le PCI. Il y a des différences. Notamment, le CPI est un peu plus sensible au prix de l'immobilier, au loyer. Et c'est l'une des raisons de la persistance. Et encore une fois, dans le chiffre d'hier, on a ce qu'on appelle la composante logement au sens large qui reste supérieure aux attentes. Malgré le fait que les nouveaux loyers diminuent, on a un effet retard que peu de gens s'expliquent, qui a déjà été noté d'ailleurs par la Fed. Mais ça, on va dire qu'on a fini par s'habituer à ce type de surprise. Ce qui était vraiment plus gênant dans le chiffre d'hier, c'est que les prix des biens continuent à se tasser. Mais que les prix des services repartent à la hausse. Et ça, effectivement, c'est le point clé. Parce qu'on sait que c'est ce qui est le plus lié au salaire. Et donc, c'est ce que va regarder la réserve fédérale de la façon la plus attentive pour voir si, effectivement, le fameux dernier kilomètre, le dernier mile pour arriver au 2% d'inflation se fait à un bon rythme. Ou est-ce qu'effectivement, il faut attendre pour avoir la confirmation ou pas que l'inflation se stabilise ? Donc, si je résume, finalement, on a toujours la composante cyclique de l'inflation, celle qui est plus liée au bien qui continue à rassurer. Mais la composante structurelle, la composante long terme, elle est finalement plus persistante. Donc, c'est une surprise. Je ne pense pas que ce soit vraiment une surprise pour la réserve fédérale. On y reviendra sur les anticipations de taux. Mais voilà, pour les marchés qui étaient habitués, on va dire, aux bonnes surprises. Aux bonnes surprises sur la croissance, mais aussi aux bonnes surprises sur l'inflation un peu en dessous des attentes. Comme ça avait été le cas il y a trois mois, il s'avait déclenché le rallye de fin d'année. Cette fois, effectivement, il a fallu revoir les taux d'intérêt. Et comme on l'a vu plusieurs fois aussi ces derniers mois, les prix des obligations et les prix des actions évoluent ensemble. Et donc, quand les taux d'intérêt remontent, les actions marquent le coup, au moins pendant une journée. On l'a dit, enfin vous l'avez dit, effectivement, ce n'est pas l'indicateur préféré de la Fed. Mais c'est quand même l'indicateur que nous avons eu cette semaine. On a eu une réaction des marchés obligataires et des marchés actions, mais qui a duré une journée. On a corrigé, puis tout de suite on est reparti sur les tendances qu'on connaissait. Comment on interprète cette séquence de début de semaine où globalement, l'indicateur qui n'est pas celui qui regarde la Fed en priorité, amène quand même une certaine sensibilité sur les marchés. Et en même temps, les marchés lingèrent très vite cette information. Je pense que l'impact, il est plus durable sur les marchés obligataires. On y en a sans doute en détail, mais effectivement, ça décale les anticipations de début de baisse de taux. Il faut quand même voir que pour la réunion de mars, à la fin de l'année, on était à 90% de probabilité pricée par le marché qui aurait une première baisse de taux de 25 points de base. On est tombé à 10%, encore ce matin. Donc, ça ne remet pas forcément en cause les baisses de taux, mais ça les décale. Et ça veut dire globalement que le marché qui avait un scénario beaucoup plus agressif que celui, on va dire, dessiné par la Réserve fédérale en décembre, est en train de converger vers ce scénario-là. Après, le fait que les entreprises soient capables de passer des hausses de prix, est-ce que c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour les investisseurs d'action ? Pas forcément. Je vais me servir de ce que vous avez dit. Ça ne remet pas encore en cause les baisses de taux. Régis Béguet, est-ce qu'on en est là aujourd'hui à se poser encore la question de savoir s'il va y avoir ou non des baisses de taux ? Ou simplement, le sujet, c'est de savoir si elles vont arriver, alors j'allais dire en mars, mais ça j'ai l'impression que ce n'est plus d'actualité, en juin ou en décembre ? Ça va dépendre des chiffres à venir, mais c'est sûr qu'on a connu un fort bouleversement, parce que le marché avait été extrêmement vite en besogne. C'est ce qu'il faut avoir en tête. Oui, très optimiste en fin d'année quand même. Très optimiste en fin d'année. À partir de la fin de l'été dernier, quand les premiers signaux de ralentissement de l'inflation ont commencé à apparaître, le marché est tout de suite passé dans un mode baisse de taux. Et il s'est mis à anticiper une, deux, trois, quatre, cinq baisses de taux. On était encore il y a quelques jours à cinq baisses de taux anticipées pour 2024, ce qui est quasiment un record historique. Donc le marché avait été très, très, très vite. Et puis, c'est vrai que ce chiffre, en annualisé le chiffre d'hier, nous donne une inflation qui serait de l'ordre de 3,3, 3,4 sur l'année. Et ça, c'est quand même très supérieur à l'objectif de la Fed, qui est, rappelons-le, de 2%. Donc, on est passé, en fait, c'est toujours le sens de la pente, si vous voulez. On était sur une pente ascensionnelle, on a franchi le sommet, on est passé sur une pente descendante de l'inflation, j'entends. Et là, le marché a directement franchi toutes les étapes et est arrivé au bout, ça y est, on a atteint l'objectif, etc. Alors qu'en réalité, on ne faisait que commencer le chemin. Le chemin se trouve être un peu plus sinueux que prévu. Pour le marché action, lui, qui, depuis le début de l'année et déjà en fin d'année dernière, était vraiment repassé en mode baisse de taux, à savoir qu'on avait deux moteurs de hausse du marché qui étaient les valeurs technologiques d'un côté très chères, etc., dont la valorisation est portée par la baisse des taux. Et puis d'un côté, les cycliques portés également par cette perspective de baisse des taux et donc cette absence d'arlentissement. Là, il y a une petite question qui se pose, mais qui ne s'est posée, vous l'avez dit vous-même, qu'hier, en fait, dans la journée, il y a eu une petite rotation sectorielle, un petit doute, mais qui est déjà presque dissipée aujourd'hui. Ce qui me donne à penser que la fête va devoir être un peu plus sévère pour quand même faire comprendre aux acteurs du marché qu'ils ne plaisantent pas et qu'il y a ce vieux proverbe « Don't fight the Fed ». Et là, la fête va devoir montrer un petit peu ses muscles quand même, je pense. Et donc, ça décale quand même assez fortement les perspectives de baisse de taux parce que, bon, je crois que mars s'est effectivement oublié. Après, à moins que ce chiffre soit un peu exceptionnel et qu'on retrouve un traîne très baissier, mais même le printemps semble un peu tôt maintenant, compte tenu de ce qui s'est passé aussi sur les marchés financiers. Il faut voir l'inflation. Il y a l'inflation des salaires qui a été évoquée, l'inflation des biens, bien sûr. Il y a l'inflation des actifs. Et les actions sont un actif très important, en particulier aux États-Unis. Il y a une très forte inflation des actifs. Alors, pas généralisé parce qu'il y a un peu deux marchés quand même, mais net, net, on a eu une forte inflation des actifs. Mais alors, justement, ma question, je vais la formuler sous le biais des marchés actions, mais la réponse peut être obligataire. Comment est-ce qu'on comprend cette séquence de début d'année où, effectivement, on a l'impression que le S&P 500 a déjà atteint des objectifs qu'on aurait pu se fixer comme étant des objectifs de fin d'année qui, lorsqu'il se montre une certaine sensibilité au chiffre de l'inflation, finalement, bon, il redescend un petit peu en dessous des 5 000 points, mais ce n'est pas non plus catastrophique. Et pour autant, on a l'impression que le scénario idéal auquel les marchés ont voulu croire en fin 2023 se décale, peut-être de manière un peu interminable, mais se décale quand même. Comment est-ce qu'on analyse ce premier mois, finalement ? On a vécu une inversion entre les marchés actions et les marchés obligataires qui est presque inédite dans l'histoire. C'est-à-dire que les marchés obligataires, eux-mêmes, avaient commencé à se retendre les taux de rendement avaient commencé à remonter depuis le début de l'année, depuis quelques semaines, tandis que le marché actions, lui, premièrement, il continuait de monter, et deuxièmement, il continuait de monter sur cette partie des valeurs technologiques et des valeurs cycliques qui sont habituellement, normalement, portées par la baisse des taux. Donc, en réalité, on a eu une décorrélation de ces deux marchés qui s'est opérée depuis plusieurs semaines, qui ressemble, alors je ne veux pas paraître trop pessimiste, mais qui ressemble un petit peu à ce qu'on avait pu connaître au premier trimestre de l'an 2000, pardonnez-moi pour ce rappel de vieillard, mais où, effectivement, on avait à la fois une économie qui n'avait pas ralenti, contrairement à ce qu'on pensait à l'époque, exactement un petit peu de la même façon que ça se passe cette année. On s'attendait à ce que l'économie ralentisse, l'économie ne ralentit pas, elle ralentit en Europe, mais beaucoup moins aux Etats-Unis que prévus. On parle maintenant de no lending, on était en hard lending, puis soft lending, puis no lending, et une économie qui ne ralentit pas, et en même temps, un marché actions qui continue de se réévaluer, et en particulier sous l'influence, sous la pulsion d'une nouvelle technologie, qui était à l'époque de 2000, donc les débuts de l'Internet, et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, qui est un très gros moteur pour le marché. C'est intéressant d'y revenir, parce que ce n'est pas la première fois sur ce plateau qu'il y a l'analogie années 88-99 avec le web, et aujourd'hui, intelligence artificielle, peut-être d'abord Stéphane Prévost sur cette séquence de début d'année, que ce soit en réaction au chiffre de l'inflation ou à la performance des marchés, comment est-ce que vous analysez finalement cette année qui va s'ouvrir avec finalement, on a déjà vécu pas mal de choses sur un mois finalement. Moi, j'ai une lecture un petit peu différente. Bon, le chiffre de l'inflation d'hier, un chiffre n'est pas une tendance. Et quelque part, étant donné la bonne santé de l'économie américaine, c'est pas étonnant qu'on ait une inflation qui persiste, et quels que soient un petit peu les facteurs qu'on regarde, parce que finalement, ce qui explique la hausse des marchés en ce début d'année, en tout cas sur les actions, je ne vais pas parler pour l'obligataire, c'est quand même le fait que l'économie américaine ne sera pas en récession. Et ce qui a fait le fort rebond sur la fin d'année, c'est un peu la capitulation de ceux qui misaient et pariaient sur en fait une récession ou un atterrissage beaucoup plus difficile de l'économie américaine avec l'évolution sur les toits. Or, ce scénario-là, finalement, il a été complètement battu en brèche et les marchés ont changé. Aujourd'hui, le chiffre d'inflation que l'on a, hier, ne remet pas en cause en fait la trajectoire de baisse de l'inflation qu'on va avoir, mais cette baisse sera peut-être un petit peu moins forte et moins rapide compte tenu de la bonne tenue et de la résilience de l'économie américaine et voir même, ce qu'il ne faut pas exclure cette année, qu'elle puisse encore délivrer de meilleures surprises qu'attendues. D'accord. D'ailleurs, je constate que certains économistes commencent à mettre en avant cet argument. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça crédibilise quand même aussi, moi ça m'avait toujours étonné depuis quelques trimestres, ce discours, effectivement, comme le disait Régis, très anticipateur des intervenants de marché à vouloir vite rapidement des baisses de taux aux Etats-Unis, ce qui ne justifie pas vraiment dans le contexte actuel et ce que battait en brèche M. Powell, mais si les marchés ne voulaient pas l'entendre, eh bien ils continuaient à peu près dans leur logique. Aujourd'hui, ça crédibilise vraiment le discours de la Fed et j'ai même envie d'être un peu provocateur, je pense que les baisses de taux, les premières baisses de taux qu'on va avoir, nous on pense depuis longtemps qu'on ne les verra pas avant le deuxième semestre, 2024, mais c'est surtout qu'on devrait plutôt les avoir en Europe parce que l'économie européenne, elle, ne va pas bien et là la BCE est vraiment coincée. Parce qu'elle ne le fera pas avant la Fed ? La BCE ne le fera pas avant la Fed ? Je pense qu'elle va devoir le faire avant la Fed tenu de l'état dans lequel l'économie européenne est, on est tanké en Europe. On a eu le dernier chiffre de croissance d'ailleurs pour le quatrième trimestre 2023. Et je crois que là ça justifie un peu plus et d'avoir un signal un petit peu plus accommodant de la part de la BCE serait probablement une bonne nouvelle. Donc moi j'ai plutôt la conviction que les baisses de taux on les aura en Europe avant de les avoir aux Etats-Unis. Enfin, la baisse de taux. D'accord. Pour l'instant on n'en parle pas encore au pluriel on en parle au singulier. Ce qui n'est pas dramatique parce que finalement les banques centrales ont retrouvé des marges de manœuvre ces derniers trimestres. Alors ce n'est pas non plus extraordinaire, notamment en Europe on en a moins on a toujours été très suiveurs de la Fed mais on retrouve quand même un petit peu de flexibilité. Donc vous voyez finalement l'économie américaine ne va pas si mal peut continuer à bien surprendre sa résilience et sa robustesse en a étonné plus d'un l'année dernière et ça devrait probablement continuer s'il n'y a pas d'événement géopolitique majeur qui vient perturber cette image et du coup vous voyez qu'avec ce scénario entre la Fed et la BCE on va avoir une lecture un petit peu plus un petit peu plus dure effectivement je rejoins Régis sur les politiques de taux. Si je comprends bien ce que vous nous dites Stéphane Prévost peut-être avec un petit peu de caricature mais c'est que sur l'économie américaine on a du mal à avoir une vision claire puisqu'on a des taux élevés une économie qui résiste une inflation qui persiste et donc on a du mal à réellement comprendre à quel moment la Fed va réellement pouvoir commencer à baisser ses taux non ? Non non l'image est claire l'économie résiste plutôt bien l'emploi est bon le taux de chômage on reste à des niveaux de plein emploi élevés les salaires vont continuer d'augmenter le pays n'est pas dépendant des prix de l'énergie donc l'inflation va retrouver sa trajectoire et va tangenter vers la fin d'année le 2% de la Fed Donc pas besoin de baisser les taux si je vous écoute pas besoin de baisser les taux finalement ? Bah pas tout de suite à mon sens pas tout de suite et ça c'est clair vraiment pas au premier semestre mais c'est vraiment notre conviction depuis plusieurs trimestres Alors après on va pas rebasculer mais vers une croissance à 3, 3,5 en annuel mais rajouter un demi-point de croissance de pipe supplémentaire aux Etats-Unis cette année ça ne me paraît pas une hypothèse faible Philippe Usan en réaction alors effectivement moi je voulais faire l'analogie peut-être un peu moins claire aux Etats-Unis plus claire en Europe mais si je comprends bien c'est très clair pour vous de part et d'autre de l'inclinatique Philippe Usan vous partagez la vision de Stéphane Prévost sur cette solidité de l'économie américaine et sur la solidité de l'économie américaine c'est certain et je pense qu'effectivement je suis d'accord ça explique en partie on va dire le rythme plus lent de baisse de l'inflation c'est-à-dire qu'on a peut-être été habitué à une inflation qui était très synchronisée parce que les causes étaient globales le Covid puis les problématiques de chaînes on va dire de supply chain maintenant effectivement on rentre dans la phase où les subtilités locales reprennent le dessus vous citiez en introduction le chiffre d'inflation alors qu'il reste très élevé au Royaume-Uni mais qui cette fois était un peu en dessous des attentes et qui a fait baisser du coup les taux d'intérêt en Europe ce matin donc finalement cette bonne tenue d'économie américaine elle explique en partie et encore une fois c'est très compatible avec le discours de la Réserve fédérale donc c'est pas complètement une surprise quand vous voyez l'estimation instantanée du PIB au T1 aux Etats-Unis on est encore très fort on est au-delà de 3% et il y a la flèche de l'attentat qui calcule ça donc voilà ce qui est un petit peu étonnant à la rigueur c'est pas la bonne tenue du marché action américain avec ça on a un S&P qui était en hausse de 4% depuis le début de l'année hier soir c'est la composition c'est ce que disait Régis je crois quand on regarde en détail vous avez 11 grands secteurs sur le marché américain donc sur ces 4% il n'y a que 3 secteurs qui battent ces 4% la technologie les services à la communication et la pharmacie les autres sont en dessous et si vous regardez au niveau des valeurs du S&P 500 il n'y a à peu près que 150 valeurs qui font mieux que ce plus 4% et il y en a plus de 250 qui sont même négatives depuis le début de l'année c'est à dire que d'une certaine façon cette meilleure situation de l'économie américaine ce qui veut dire qu'il y a quand même plus d'entreprises qui en bénéficient le marché continue avec un focus très concentré sur ce thème est-ce que c'est une meilleure situation de l'économie américaine ou c'est quelques secteurs effectivement mais qui performent tellement qu'on en fait une moyenne qui n'est pas proche de la réalité c'est jamais égal mais si on a globalement des meilleures nouvelles macro il n'y a pas forcément de raison qu'une poignée de valeurs en concentre la croissance des bénéfices et là je vous parlais du S&P 500 les small caps américaines elles sous-performent assez nettement il n'y a que un secteur si vous prenez l'indice donc le Russell 2000 il n'y a qu'un secteur qui est en hausse depuis le début des technologies tous les autres ils sont en baisse donc il y a un peu un hiatus quand même pour moi entre cette meilleure situation macro qui n'est pas le boom et le fait que pour l'instant le marché ne le joue qu'au travers d'une poignée extrêmement limitée de valeurs c'est déjà ce qu'on a vu l'année dernière globalement meilleure surprise macro mais un leadership extrêmement concentré dans quelques valeurs et ça ça s'explique par quoi ? ça s'explique par je ne sais pas moi la croissance de l'utilisation d'ETF par des robots sur les marchés comment on explique que les 7 Magnificent partent de valeur alors effectivement elles montent de très très belles performances mais comment on s'explique que ça ne se voit que sur un panier de valeurs aussi restreint aujourd'hui ? Alors le poids effectivement on va dire de la gestion indicielle pour faire simple c'est certainement il y a de la différence déjà les Magnificent 7 depuis l'année ils sont quand même devenus 6 6 oui c'est ça et il y a des différences entre Apple et Nvidia donc il y a quand même un petit peu de différenciation mais effectivement le thème de l'intelligence artificielle domine et même quand on regarde l'intelligence artificielle je vais citer le gérant d'un de nos partenaires Pauline Capital Dan Davidovitz avec qui on discutait il y a deux jours en fait pour l'instant évidemment que l'intelligence artificielle est un thème de long terme c'est quelque chose de majeur un peu à l'image encore pour revenir sur la fin des années 90 de la révolution internet à l'époque vous vous souvenez le marché était sur Cisco GDS Uniface enfin des valeurs qu'on a presque tous oubliées aujourd'hui Cisco on connait encore oui voilà mais ce que je veux dire c'est que ce n'est pas les valeurs qui font l'actualité c'est pas les gars très loin des magasins de cellule Alcatel ben exemple et donc sur l'intelligence artificielle il va à la facilité on va dire de dire effectivement ça permet de bâtir des nouveaux sujets et très clairement Nvidia et quelques autres on va dire sont les briques de ces nouvelles de ces nouveaux de ces nouvelles usines de demain mais quelles sont les usines qui vont réussir vraiment à monétiser l'intelligence artificielle à créer des nouveaux revenus et la façon dont ça va bouleverser on va dire cette économie de la technologie et même plus largement finalement ça va distinguer les entreprises qui vont être capables de valoriser les données et ça c'est pas nouveau et ça effectivement pour l'instant le marché je dirais est un peu myope et se focalise sur qu'est-ce qu'on peut voir dans le trimestre à venir et c'est vrai que c'est plus facile de le voir sur Nvidia que dans d'autres sociétés Régis Béguet là on touche une vraie question sur l'intelligence artificielle donc il y a eu cette année 2023 on a vu le boom notamment à la découverte de l'intelligence artificielle générative liée à générative là la question qui se pose en tant qu'investisseur c'est comment j'accompagne cette tendance est-ce que je vais juste vers des valeurs technologiques est-ce que je vais vers ceux qui créent les hardware pour accompagner cette explosion de gestion de données donc les Nvidia ou autres ou est-ce que je considère que de toute façon ça va insuffler dans toute l'économie et que ça n'est pas une thématique en soi mais une révolution dans toute l'économie comment est-ce qu'on s'en sort en termes de gestion active je plaide je plaide poteau pour la dernière solution exactement et si on continue ce parallèle avec l'an 2000 l'an 2000 le marché s'est focalisé sur quelques valeurs dont la plupart ont disparu rappelons qu'en 2000 Facebook n'existait pas Google n'était pas coté et ainsi de suite Apple fabriquait des appareils pour écouter de la musique enfin bon bref il y avait Microsoft et Amazon si vous voulez en 2000 qui existent toujours mais il y a un nombre les stars de l'époque c'était Alcatel et France Télécom donc je crois qu'à l'instant où la révolution se produit qui est l'instant que nous vivons actuellement il est très difficile d'identifier quels seront à 10 ou 15 ans ceux qui resteront il y a évidemment les fabricants de semi-conducteurs j'aime à citer un dirigeant d'entreprise qui me disait toujours la data ça n'existe pas ce qui existe la data ce qui existe ce sont les semi-conducteurs donc plus de data plus de digital c'est plus de semi-conducteurs donc il est certain qu'en volume la production de semi-conducteurs il est certain qu'une entreprise comme ASML qui est au coeur de la production des semi-conducteurs et qui a une position ultra dominante sur le plan mondial alors USML qui est une valeur européenne il faut quand même citer un peu les valeurs européennes de temps en temps était évidemment au coeur de perspectives qui sont encore excellentes pour d'innombrables années maintenant le marché le sait le marché le valorise et le valorise sur Nvidia également sans doute de manière un petit peu excessive parce que parce qu'il n'y en a pas d'autres aujourd'hui parce que voilà parce qu'il n'y a pas d'alternative mais à un moment donné les alternatives arrivent les ruptures technologiques arrivent la concurrence arrive est-ce que l'IA va faire des gagnants et des perdants il y a eu il y a 6 mois une étude d'un broker concernant la publicité en disant ah les entreprises de publicité les entreprises de médias sont des perdants de l'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle globalement va être capable de remplacer puisqu'elle génère de la pub des images etc elle va être capable de les remplacer pour un coût quasi inexistant et puis deux trimestres plus tard pratiquement on se rend compte qu'en fait ce sont des gagnants parce qu'au contraire ils utilisent l'intelligence artificielle et ça leur permet de faire des gains de productivité et de gagner des clients donc en deux trimestres vous voyez la perspective change complètement donc moi en tant que gestionnaire je pense qu'il ne faut pas raisonner je ne fais pas de gestion en disant tel thème va être le thème de demain et donc je vais chercher les valeurs qui sont liées à tel thème je vais plutôt chercher entreprise par entreprise est-ce que l'avènement de la GENIA qui logiquement d'ailleurs comme tout progrès technologique va être plutôt un moteur positif pour tout le monde il y a effectivement ponctuellement tel ou tel business qui va disparaître qui va souffrir parce qu'il va être remplacé mais le net va être positif le net ça va être qu'on va faire des gains de productivité qu'on va aller plus vite qu'on va développer si vous prenez la pharmacie par exemple la pharmacie aujourd'hui peut utiliser l'intelligence artificielle pour accélérer ses modes de développement de R&D mettons-nous 20 ou 30 ans en arrière qu'est-ce qu'on faisait on prenait des souris on leur injectait des produits on attendait qu'elle meure et ainsi de suite aujourd'hui grâce à l'IA vous pouvez aller beaucoup plus vite dans les phases pré-cliniques pour donner un exemple je veux dire c'est que ça peut se diffuser dans de nombreux domaines d'activité pour bien comprendre ce que vous nous dites avant de passer la parole à Stéphane Prévost c'est quand on est gérant d'actifs aujourd'hui à un instant T effectivement on peut regarder le monde évoluer mais on a envie aussi de savoir participer il y a deux solutions c'est où on va vers les valeurs que le marché a décidé de choisir et dans ce cas on bénéficie de cette hausse mais on n'est pas forcément plus gagnant que le marché ou alors on intègre l'IA dans la méthode d'analyse de l'entreprise entreprise par entreprise c'est ça ? Oui on intègre l'ensemble du progrès technique ce qui fait l'intérêt du marché action c'est le progrès technique donc là effectivement il y a un progrès technique qui apparaît aux yeux de tout le monde il y en a un autre au passage qui est le GLP1 sur l'obésité qui obsède beaucoup le marché et en même temps le marché ne voit plus tout ce qui se passe dans le cancer etc mais je veux dire le progrès technique c'est le moteur du marché action et c'est le moteur du capitalisme d'une manière générale donc ça c'est un gros progrès technique qu'on voit en plein écran c'est l'éléphant dans le couloir mais peut-être qu'au pied de l'éléphant il y a plein de choses très intéressantes Stéphane Prévost comment la financière responsable voit-elle cette thématique si on peut encore parler de thématique aujourd'hui intelligence artificielle dans le marché en fait elle a un impact sur la demande en semi-conducteur et sur tous les acteurs de la chaîne de valeur dans la production de semi-conducteurs puisqu'elle vient rajouter de la pression sur de la demande et des niveaux de technologie supplémentaires donc elle a un effet de booster actuellement sachant qu'on sort à peu près d'un bas de cycle dans la demande au niveau mondial des semi-conducteurs qui servent pour la mémoire qui servent pour les smartphones et qui servent aussi pour la digitalisation mais aussi l'électrification des véhicules bien sûr où là il y avait une très forte demande donc l'IA globalement ils sont partout dans toutes les innovations loin de Moore où là on arrive aussi à des effets de seuil et donc ça l'IA vient rajouter et l'implication de l'IA vient rajouter de la pression sur les acteurs alors moi je suis toujours étonné parce qu'on entend qu'en Europe on n'a pas de société tech mais en fait dans les semi-conducteurs on en a on a des acteurs bien sûr Régis a parlé d'ASML vous avez STM bien sûr STM mais vous avez aussi des boîtes comme BE semi-conducteurs qui est une entreprise hollandaise qui est un ancien spin-off à l'origine d'ASML d'un des dirigeants qui avait quitté qui est spécialisé dans les technologies d'emballage et d'attache dans l'hybrid bonding notamment qui permet de faire des progrès fantastiques dans la façon dont on emballe et la façon dont on va fixer les semi-conducteurs qui sont de plus en plus petits et vous avez aussi une société comme ASMI qui elle est spécialisée dans le développement de technologies de couches de plus en plus fines qu'on superpose de plus en plus sur les semi-conducteurs donc typiquement ces 5 valeurs sont des valeurs sur lesquelles nous on est investi et sur lesquelles on a une excellente visibilité en termes de carnet de commande STM, Infineon c'est 2 ans de carnet de commande on est en bas de cycle en plus donc on a un cycle qui devrait commencer à reprendre de l'ampleur et qui devrait être porteur sur plusieurs années et en amont dans la chaîne de la valeur on a ces 2 sociétés Bézy et SMI qui sont extrêmement bien positionnés parce que aussi on a eu avec le CHIPS Act aux Etats-Unis et la création de beaucoup d'usines pour l'électrification de l'économie et des infrastructures et des véhicules et bien on a des CAPEX on a 100 milliards de CAPEX quand même qui vont être mis entre 2023 et 2025 une étude d'Exxan assez bien faite sur le sujet qui fait que toutes ces sociétés vont avoir des carnets de commande relativement pleins et vont avoir de la visibilité la stratégie c'est d'aller sur les semi-conducteurs puisque de toute façon c'est à la croisée de toutes les innovations de société aujourd'hui alors sachant qu'en 2024 par exemple la demande sur les véhicules électriques c'est un peu moins visible c'est un peu plus incertain les smartphones et la mémoire par contre ça reprend une dynamique très très fort vous avez aussi les semi-conducteurs de puissance qui sont une catégorie de semi-conducteurs qui sont extrêmement demandés parce qu'ils augmentent très fortement la performance des processus et des différents procédés donc là il y a effectivement pour les gérants la performance à aller chercher parce qu'on a des boîtes qui ont des croissances à deux chiffres des rentabilités élevées et puis des multiples de valorisation qui ne sont pas très élevés si vous regardez aujourd'hui combien on paye une boîte comme STM ou Infineon c'est absolument pas cher par rapport à certaines valeurs industrielles qui ont beaucoup profité des momentums des marchés ces derniers mois Philippe Usant sur le temps qui nous reste on va faire un petit tour de table on a assez peu parlé de la saison des résultats on en a parlé les émissions précédentes mais qu'est-ce que vous regardez vous actuellement dans le marché à la lumière peut-être des résultats d'entreprises que vous suivez depuis maintenant plusieurs semaines je dirais que les résultats d'entreprise ils sont un peu à l'image de tout ce dont on a parlé depuis le départ aux Etats-Unis on a eu ce jeu assez classique de pousser les analystes à revoir un peu les estimations à la baisse avant publication ils avaient baissé de mémoire de 8% sur le dernier trimestre pour arriver comme d'habitude à aller battre je crois qu'il y a plus de 80% des sociétés qui battent et on est globalement 7% au-dessus donc voilà finalement mais le marché achète ça marche après ce qui est intéressant c'est que finalement pour vraiment avoir une réaction positive il a fallu non seulement battre mais donner une guidance donner une guidance positive et puis on revient aussi un petit peu sur notre thème d'inflation les entreprises ont essayé de mettre en avant le côté efficacité opérationnelle donc on voit que la capacité finalement à maintenir à gérer les coûts et à utiliser encore une fois je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure mais à monétiser les nouvelles sources de productivité en particulier l'intelligence artificielle pour augmenter cette efficacité opérationnelle c'est quelque chose qui parle au marché aujourd'hui et puis d'un autre côté il y a finalement l'autre point important d'avoir des taux d'intérêt qui restent durablement plus élevés c'est qu'il faut être de plus en plus attentif à la qualité du bilan on a eu une situation exceptionnelle en 2022 quand les taux d'intérêt se sont envolés et que le marché primaire à il par exemple aux Etats-Unis s'était fermé il n'y a pas eu d'augmentation des taux de défaut parce que tout le monde était préparé les entreprises avaient anticipé avaient levé la dette avant on n'est pas encore face à un mur de la dette mais année après année les remboursements augmentent là encore la situation est un peu plus tendue en Europe qu'aux Etats-Unis il faudra un moment qu'on y revienne mais ou pas c'est dans le temps c'est maintenant en tout cas effectivement c'est que quand on investit et en particulier sur les petites et moyennes capitalisations il faut être extrêmement attentif à la qualité du bilan aujourd'hui c'est un univers il y a une raison pour laquelle les petites capitalisations ont sous-performé c'est qu'effectivement elles sont plus sensibles au taux d'intérêt donc il faut vraiment le faire avec un filtre de qualité très très fort notamment être très exigeant sur la qualité des bilans ça existe sur ce sujet avant de passer la parole à Régis Beguet small et mid cap alors on a annoncé que ce serait le moment des small et mid cap il y a 6 mois on a l'impression qu'on attend toujours dans un marché aussi concentré que ce soit sur les valeurs technologiques aux Etats-Unis on pourrait parler des valeurs du luxe en Europe est-ce qu'il y a un espoir qu'il y ait une sorte de ruissellement qui aille jusqu'au small et mid cap est-ce que ça se fera par vertical secteur est-ce que il y a deux effets il y a ce qu'on a décrit tout à l'heure sur le côté poids de la gestion passive donc ça évidemment les petites capitalisations elles sont un peu on va dire à l'écart de ce moment de ruissellement après c'est pas c'est pas tant la taille mais c'est vrai et je rejoins complètement c'est que pour que ce marché action ait on va dire des ressorts il va falloir quand même trouver un peu plus d'idées que les quelques sociétés dont on a parlé jusqu'à maintenant et celles qui ont guidé on va dire ce marché plus haut il y en a après le côté juste le jouer avec le critère de taille ne suffit pas c'est là où il faut être beaucoup plus discriminant parce qu'encore une fois évidemment dans les petites capitalisations en moyenne vous avez une qualité qui est moins bonne et cet environnement de taux d'intérêt élevé va aussi créer des victimes de ce côté là parce que si vous devez remplacer la dette à 3% par de la dette à 8% ça va très très vite affecter votre compte de résultats Régis Béguet même question donc on parle des saisons des résultats et en même temps de la façon dont vous regardez un petit peu cette saison est-ce que vous regardez dans le marché la saison des résultats est plutôt agréablement surprenante quand même globalement on s'attendait plutôt à des résultats plus difficiles ça me donne l'occasion de revenir quand même un tout petit point sur ce qui a été dit tout à l'heure sur l'Europe l'Europe a quand même bénéficié il y a eu une bonne surprise en 2023 ça a été la très forte baisse des prix de l'énergie il faut se souvenir qu'on avait commencé 2022 avec cette explosion des prix du gaz et de l'électricité on s'attendait à un hiver 22-23 difficile finalement l'hiver 22-23 a été très bon et à nouveau 23-24 et bon aussi grâce aux effets météo puisqu'on a le troisième hiver doux d'affilée maintenant d'aucuns diront que c'est peut-être définitif je n'en sais rien mais en tout cas ça a été quand même une bonne surprise et ça a été une bouffée d'air assez forte pour les économies européennes ce qui fait que quand même le taux de chômage est au plus bas en Europe ou pas très loin de ces plus bas donc la situation est difficile mais pas peut-être aussi difficile que ça et de fait les résultats des entreprises sont quand même plutôt pas mal dans l'ensemble il y a toujours l'immobilier qui est difficile et qui va peut-être rester difficile si effectivement on décale un peu les perspectives de baisse de taux il est très lié au taux je pense quand même que le marché doit opérer une rotation cette hyper concentration du marché qu'on a évoqué qui a déjà été le cas par le passé évidemment en 2022 de 2020 à 2021 et puis un peu moins en 2022 justement mais qui repart là très très fort depuis 2024 avec cette concentration aux Etats-Unis sur les 7 magnificent mais en Europe aussi on les a cités 2, 3, 4 valeurs en Europe les très très grandes capitalisations européennes et puis derrière presque plus rien et notamment toute la partie small and mid qui vraiment baisse en valorisation relative depuis longtemps vous avez raison de le dire on aurait presque pu le dire peut-être il y a 6 mois et puis ça ne s'est pas produit mais c'est comme ça le marché il a son temps pourquoi ça va se déclencher je ne saurais pas vous le dire mais ça n'est pas parce qu'on l'a dit il y a 6 mois que ça ne s'est pas produit que ça n'est pas vrai aujourd'hui c'est peut-être encore plus vrai aujourd'hui justement parce que ça ne s'est pas encore produit Stéphane Prévost on finira avec vous dans la continuité je crois que sur l'Europe il faut qu'il y ait un peu un environnement macro un peu meilleur pour donner un peu plus de lisibilité et permettre aux gérants de prendre un peu plus de risques sur cette catégorie de valeur mais vous savez pour un gérant ISR c'est compliqué les small and mid cap parce que de l'information extra financière dans beaucoup de cas il n'y en a pas oui bien sûr et donc dans un momentum où on nous demande du point de vue de la réglementation d'avoir les PAI d'intégrer les principal adverse impact dans la lecture des entreprises d'appliquer l'analyse de la double matérialité on est face à un no man's land au niveau des small cap sur le sujet c'est d'ailleurs pour ça que nous nous n'avons pas de fonds small and mid puisque la data extra financière qu'on va chercher directement auprès des émetteurs n'est pas suffisante pour procéder à une analyse et ça ça peut les pénaliser ces small and mid dans des stratégies de gestion aujourd'hui où justement on essaie d'être toujours plus en phase avec les valeurs des investisseurs ou autre clairement aujourd'hui pour nous c'est un frein c'est un frein sur la sélection de valeurs et trouver des pépites dans le secteur on les a mais quand on n'a pas l'information ESG chez nous c'est rédhibitoire donc effectivement alors la bonne nouvelle c'est que la réglementation elle continue aussi d'avancer bien sûr il y a quand même des progrès dans la communication extra-financière des entreprises et puis en 2025 il y a une réglementation qui va arriver et va imposer aux sociétés d'avoir un minimum réglementaire d'indicateurs extra-financiers Au-delà des small and mid qu'est-ce que vous regardez dans le marché aujourd'hui Stéphane Prévost ? Écoutez vous avez compris tout à l'heure sur les semi-conducteurs et la tech ça on a compris les softwares aussi le mouvement de digitalisation continue les nouvelles énergies par exemple transition énergétique c'est un sujet qui marche moins bien dans le secteur de la construction tous des acteurs comme Schneider comme Kingspan on est toujours dans des tendances qui sont portées par la durabilité même si le secteur en lui-même la construction est difficile l'immobilier est difficile mais on a toujours des sociétés qui tirent leur épingle du jeu et ont des niveaux de valorisation pas très chers d'ailleurs ça a été un bon contributeur à la performance l'année dernière pas au premier semestre mais il y a eu un très beau rattrapage au deuxième semestre le luxe nous paraît toujours très intéressant parce qu'on a des acteurs qui ont cette capacité à avoir une agilité et à battre les tendances et à capter de la croissance sur leurs principaux marchés et puis non dans les énergies je pense que ça va rester compliqué parce qu'avec les niveaux de taux d'intérêt qu'on a il y a beaucoup de dans un environnement de taux élevé ça restera compliqué de profitabilité de pas mal de projets qui sont mis en difficulté les TRI ont chuté donc là ça reste compliqué non les valeurs industrielles bien sélectionnées avec effectivement un bilan solide un endettement faible une très bonne génération de free cash flow et des marges élevées ça nous paraît des dossiers qu'il faut favoriser en termes de sélection de valeur Merci beaucoup messieurs merci Stéphane Prévost directeur général de la financière responsable merci Philippe Usan directeur général adjoint et directeur des gestions d'IEM Global Partners et merci Régis Béguet associé gérant de Lazare Frères Gestion merci à vous de nous avoir suivis on se retrouve tout de suite dans Marché à Thème